Parce qu'après, il y avait Nogo Crypto qui disait, à mon sens, les principaux soucis du gaming en crypto, c'est le timing et les montants. L'un jeu, c'est des années de développement pas très compatibles avec le timing crypto et les montants, car un jeu, car c'est des dizaines de millions de budgets, mais les malheureuses levées crypto, je pense que tu voulais dire qu'en gros, en effet, ça prend du temps pour développer un jeu en crypto et qu'en général, les levées de fonds, c'est un peu le souci qu'on avait évoqué. Théo, tu as des gens, même dans les IGO, les initiales game offering, tu as des gens qui n'ont clairement pas la vocation de développer un nouveau projet, en fait, qui sont là pour participer à la hype de la crypto. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu as des plateformes comme Fiverr ou 5euros.com, des plateformes de microservices où tu peux demander, tu peux dire, tiens, pour, je ne sais pas, 300 euros, tu vas me développer un nouveau jeu GameFi. Et en fait, les mecs, ils vont arriver à te développer un truc qui est vraiment quali, tu vois, qui ne sera clairement pas optimisé à 100%, mais quand tu vois des fois certains projets qui lèvent plusieurs millions et les mecs, c'est des coquilles vides, ils n'ont rien du tout d'intéressant, on se rend compte qu'avec les IGO, en fait, puis même les IDO, les ICO et tout, quand il n'y a pas vraiment de cadre et que c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi, on peut avoir des projets, c'est clairement des coquilles vides. Et mettez-vous dans la tête de certains porteurs de projets. Imaginez que dans la vie, normalement, pour lever des sommes importantes, pas comme en crypto, des fois, tu as des gens comme Dan Larimer avec EOS qui lève dès le départ 4,2 milliards pour développer un projet, alors qu'il n'a rien à proposer. C'est-à-dire, il n'avait même pas MVP, il n'avait rien, le mec. Il arrive, il dit, tiens, on va être un Ethereum killer et puis on va développer un nouveau projet, vous allez voir, ça va être génial. Le mec, il a levé 4,2 milliards. Aujourd'hui, si vous avez une entreprise et que vous voulez faire appel à des investisseurs, vous avez intérêt d'avoir soit un bon retour sur votre historique, soit d'avoir quand même quelque chose à proposer. Et le gros problème, en fait, en crypto, c'est que les mecs, on leur donne des sommes d'argent qui sont monstrueuses, sans aucune justification d'une manière ou d'une autre. Et donc, imaginez que vous, vous aviez prévu, je ne sais pas, de développer une entreprise à une valorisation de 150 millions sur une période de 20 ans. Là, dès le départ, en trois mois, le mec, déjà, il a déjà cette valorisation de 150 millions ou de 300 millions, voire même de plusieurs milliards. À quel moment ces mecs-là se disent, je vais me faire chier pendant 20 ans à développer le projet pour ensuite récupérer le fruit de mon travail ? Ben non. En fait, il y a beaucoup de mecs, ils se disent, c'est bon, j'ai déjà une valor. Aujourd'hui, j'ai gagné en trois mois, quatre mois, sans avoir d'emmerde, sans avoir quoi que ce soit. J'ai déjà récupéré l'argent que j'aurais dû normalement gagner. Si ça se passait bien, il y a quand même beaucoup plus de chances à ce que ça ne se passe pas bien sur une période de 20 ans. Donc, l'écrasante majorité de ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font ? Et c'est exactement ce que dit Onogo Crypto. Les mecs, ils arrivent, ils lancent un projet, ils récupèrent la thune, ils profitent du bull run et après, ils se barrent. Il y a très peu aujourd'hui de personnes sérieuses qui ont la volonté de développer un jeu sur la durée et d'autant plus qu'un jeu, ça peut devenir rapidement obsolète. C'est très, très rare dans l'industrie du jeu vidéo de tomber sur un jeu qui va passer la barrière du temps, qui va toujours garder un niveau important de joueurs et d'utilisateurs. Il y a des très rares jeux, comme par exemple World of Warcraft, même si ça a quand même pas mal diminué, mais qui a toujours gardé depuis son lancement une quantité quand même importante et une communauté significative depuis le départ. Mais globalement, il y a toujours une période de hype, un lancement d'un projet ou d'un jeu crypto. Et puis après, il y en a un nouveau qui se lance, qui est plus intéressant. Et du coup, les joueurs vont partir sur le nouveau projet. Et c'est moi un peu ce que je reproche et je rejoins totalement son commentaire sur le problème qu'on retrouve en crypto là-dessus. et je pense que tant qu'il n'y aura pas à un moment donné un véritable acteur ou une vraie application qui fera le perçage au niveau mainstream et qui fera parler de l'écosystème crypto aux joueurs qui ne sont pas du tout aujourd'hui dans la crypto, je pense que cette dynamique-là, il y aura de très gros problèmes pour les faire changer. Je pense qu'à partir du moment où tu auras un véritable acteur qui te placera en tant que leader en disant « Nous, on est là depuis le début, on développe un projet, on a une tête de gondole. » Un peu comme Blizzard aujourd'hui. Je reviens toujours à World of Warcraft, mais Blizzard a lancé à chaque fois des nouveaux projets qui ont quand même très bien fonctionné. Et du coup, c'est devenu un peu une référence dans l'industrie du jeu vidéo. Après, il y a eu aussi les créateurs de League of Legends, il y a eu les créateurs aussi de Fortnite et tout, des jeux qui ont quand même très bien fonctionné. Mais globalement, après, quand tu as fait un carton sur un projet parce que ça a très bien fonctionné pour toi, les gens vont commencer à te prendre au sérieux et tu vas avoir toute une industrie qui va dire « Ah bah ouais, en fait, on peut créer quelque chose de pertinent. » Et maintenant, notre concurrent, ça va être lui en fait. Ça va être ce standard-là. On devra essayer de battre ce standard-là. Alors qu'aujourd'hui, en fait, ce standard, on ne l'a pas vraiment. Et le standard, c'est que tu lances un projet, tu rug, tu te barres avec la caisse ou des projets que tu codes très rapidement pour profiter du cycle en fait. Donc, il y a une prise de risque pour les porteurs de projets. Mais je pense que dès que tu en auras un qui arrivera à prendre un risque et qui arrivera à sortir vraiment un truc qui sera quali, là, je pense que la dynamique pourrait être amenée à changer. Je ne sais pas si tu veux rebondir. Oui, mais après, c'est toujours au niveau des incentives. C'est comme sur les projets dans la vie traditionnelle, mais aussi les NFT. C'est vrai que si sur la levée de fonds, ils font déjà des gains de plusieurs millions pour les fondateurs, c'est vrai qu'il faut vraiment être accroché pour se dire je vais rester, je vais quand même développer, je ne vais pas rug et me barrer vers la caisse et ça fera bien aussi. Donc, il y a cette partie-là. Et après, la partie AAA et être investie sur le long terme, je pense qu'il faut aussi prendre en compte ce qui se passe dans l'industrie du jeu vidéo actuel où c'est vrai qu'il y a un peu un insoufflement des jeux AAA où c'est de plus en plus dur pour sortir un jeu parce que les standards ont tellement augmenté qu'au final, pour faire cet effet un peu wow où tu as vraiment des choses nouvelles et qui sont vraiment exceptionnelles, c'est toujours un peu la course au toujours plus. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de projets qui ont fait un peu débat, qui étaient très attendus par la communauté, qui ont été soit rushés sur la fin parce que ça faisait tellement de temps qu'ils avaient de retard. Je pense notamment à Cyberpunk, non ? Je ne sais plus. Si, celui du créateur de The Witcher, le studio polonais. Ah ouais, ouais, ouais. Ils avaient fait la série The Witcher qui avait cartonné avec un open world, donc série de jeux acclamés. Et après, ils s'étaient lancés un autre projet, je me sens que c'est Cyberpunk, qui avait eu pas mal de retard et qu'au final, apparemment, ils ont crunché comme des malades. Ils ont sorti un produit qui était bugué parce qu'ils avaient été un peu trop ambitieux. Et il y a d'autres aussi, d'autres jeux, notamment les super open world où il y a eu un jeu d'exploration spatiale où c'est pareil, il y a eu beaucoup de hype parce que c'était quasiment un univers infini. Et au final, beaucoup de redondance, beaucoup de bugs parce qu'il y a cette course toujours plus impressionnante, toujours plus grand, toujours plus de fonctionnalités, toujours plus beau graphiquement. Et au final, avec des promesses qui arrivent techniquement à être difficiles à tenir. Donc, il faudra voir aussi comment ça évolue. Et il faudra voir, pour aller encore plus loin aussi, comment s'intègre l'IA à tout ça. Parce qu'on en avait parlé dans un live, mais ça va faire presque un an. Je me rappelle parce que c'est des choses qu'on anticipe. Tout le thème d'utiliser les modèles d'IA génératifs pour personnaliser les expériences joueurs, pour faire des storylines, des choses spécifiques à chaque joueur. Donc, ils vont être peut-être potentiellement plus immersifs. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas encore au point ou qui n'est pas développé à fond. Mais pensez aussi que tout ce qui est intelligence artificielle avec notamment les créations de visuels, mais aussi tout ce qui est au niveau des dialogues, création de contenus spécifiques. Je pense que dans le futur, on aura des jeux. Alors, on va voir ce qui s'y mélange crypto et IA, mais qui pourra être personnalisés aussi en fonction des besoins, des envies des joueurs en disant on aura des proms peut-être. Fais-moi un jeu. Là, je suis un peu déprimé, donc fais-moi quelque chose qui soit un peu gai, s'il te plaît, ne me fais pas des trucs tristes ou des choses comme ça ou à l'inverse, fais-moi un truc un peu glock, un peu sérieux, machin, avec des jeux qui s'adaptent aussi au profil des joueurs. Et donc, je pense que ça, il y aura... Ça, ça serait ouf. Je pense que c'est une question de temps. Il y a déjà des... J'avais lu des rapports de studio qui travaillent aussi sur ça et c'est une des possibilités qui arrivera, je pense, dans les années à venir. Donc, il y a aussi tout cet aspect-là qui arrivera et je pense que là, on est encore très précoce mais il n'y aura pas de souci, ça arrivera, quoi. Et puis après, vous avez des projets qui ont levé 70 millions au précédent Bullrun. Tiens, je vais partager mon écran. Ça m'avait fait mourir de rire quand j'avais vu ça. Comme Pixelmon, je ne sais pas si tu vois mon écran, qui avait lancé... Ça m'avait fait mourir de rire quand j'avais vu ça. Pour vous dire, c'était un projet GameFi qui avait fait tellement de marketing à l'extérieur en disant regardez, on va créer le prochain jeu Pokémon, ça va être génial et tout. Les mecs, ils ont levé 70 millions quand ils ont sorti le jeu, les Pokémon, ils ressemblaient à ça. Ça m'a fait mourir de rire et puis après, il y avait ça aussi. Tu vois, genre mec, quand tu as payé 70 millions pour voir ça, en vrai, c'est quand même hyper drôle. Regarde, regarde-moi ça. Ouais, mais après, il y a potentiel même coin parce que celui-là, justement, le verre... Ah ouais, justement, après, il est parti en mode coin. C'était un flagship, il était tellement pourri, il a tellement fait le buzz qu'en fait, c'est devenu un même coin dans le jeu et celui-là, il coûtait extrêmement cher donc c'est toujours un peu le côté DJN de la communauté crypto ou même les mecs qui sortent un jeu complètement pété, claqué par terre avec un truc dégueulasse. Si ça fait rire les gens, ça peut passer. Donc bon, c'est pas un pari sûr mais ça passe aussi. Mais en fait, c'est juste pour dire, voilà, en fait, en crypto, après, ce qui était sûr, c'est que ces mecs-là, ils ne se t'éclarent pas pour le long terme. Mec, quand tu développes un jeu comme ça, regarde, quand tu développes un truc comme ça, en fait, c'est ça, tu joues le côté même coin et oui, dans le jeu, ça valait un certain coup et sans doute en bullrun. Aujourd'hui, tu retournes sur le jeu, je ne suis pas persuadé que ça, ça vaille des milliers de cents. Je n'ai pas revérifié. Après, ça dépend de comment on voit les choses mais c'est un peu le problème qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc bref, vas-y, on va revenir un peu sur ce que tu disais toi aussi sur le rapport sur les différentes catégories. Je pense que c'est important pour comprendre un peu ce qui se passe. Même si déjà, visuellement, on se rend compte que c'est beaucoup plus clairsemé par exemple que les autres parties sur l'infrastructure et les autres parties qu'on verra sûrement dans un autre live parce qu'on va peut-être finir sur le gaming et on verra après s'il y a d'autres questions mais on n'aura pas le temps clairement de voir toutes les parties donc on les réservera peut-être à notre live. D'ailleurs, dites-nous, je pense qu'en retour, si c'est un format qui vous plaît, on présente des choses comme ça pour pouvoir diriger un petit peu par la suite. Dans tous les cas, on va finir la partie sur le gaming. Donc sur la partie jeu, on avait tout ce qui est métaverse qui était déjà un schéma narratif présent au dernier cycle qui a fait beaucoup de bruit pour au final retomber un petit peu la métaverse. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu passer quelque chose sur Twitter avec le mot-clé métaverse alors que sur le dernier cycle il était présent partout avec Sandbox, Decentraland et notamment cette partie NFT et terrain dans les jeux qui a fait beaucoup parler d'eux où il y a possibilité de générer des rendements en possédant certains terrains du jeu sous forme de NFT avec des potentiels de yield dans les jeux par rapport par rapport aux terrains qui sont dessus. Donc c'est un petit peu de l'immobilier dans le métaverse et de la crypto mais il faut savoir qu'il y a déjà des opportunités avec des gens qui font pas mal d'argent en louant des terrains dans les jeux sur ce type de plateforme-là. Mais après tu vois Sandbox et Decentraland ils l'ont mis dans le côté métaverse et dans le volet game mais plutôt dans le volet métaverse et pas dans Play to World parce que vraiment je sais pas pour tous ceux qui ont déjà moi j'avais fait beaucoup de vidéos à l'époque sur Decentraland Decentbox et franchement pour ceux qui sont des anciens gamers vous faites tout sauf gamer en fait quand vous êtes sur ces trucs-là. A la limite il y a un peu de gamification sur Sandbox mais alors sur Decentraland c'est une horreur tu fais rien le jeu il lag en plus c'est que sur navigateur ça fait des années que c'est en développement voilà c'était les premiers en fait qui ont lancé un peu ce truc-là et les nouveaux maintenant utilisent les technologies qui ont été développées sur Sandbox et Decentraland pour essayer de prendre le meilleur parti mais c'est sûr que c'est pas avec des projets comme ça selon moi que tu auras une adoption mainstream globale ou que ça percera au niveau des vrais gamers ce qui est vraiment ce qu'on recherche aussi. Clairement il y avait des projets qui étaient déjà là au dernier cycle et les schémas narratifs anciens donc voilà développer aussi ce côté-là de la même manière que les jeux donc ils sont à côté tout ce qui est play to earn avec Illuvium par exemple Axis et d'autres jeux aussi qui vont être développés avec ce côté toujours pareil intégrer l'économie crypto et vraiment cet aspect qu'on retrouve aussi dans le dans le web 3 et de manière générale dans l'écosystème crypto où on a une répartition plus juste plus équitable de la valeur et dans les jeux c'est un peu pareil par exemple sur le modèle web 2 on a par exemple YouTube Google Facebook qui concentrent toute la valeur qui est générée par les utilisateurs et les créateurs de contenu c'est eux qui concentrent la majeure partie des valeurs sur le modèle web 3 avec un modèle plus décentralisé et aussi au niveau des jeux on va chercher de manière la partie théorique de tout ça c'est répartir de manière plus juste la valeur sur ceux qui utilisent le projet le protocole le software dans tous les cas et là dans le cas des jeux c'est permettre aux joueurs de se créer des sources de revenus comme on l'a évoqué ça peut être en achetant tout simplement des NFT en faisant évoluer ces personnages en les vendant après plus on joue plus on va pouvoir gagner de la valeur mais c'est quelque chose qui aura vraiment une valeur des actifs qui pourraient être échangés contre du vrai argent contre de la vraie valeur avec cette idée de redonner de la valeur aux joueurs parce que dans les jeux actuels une fois que tu as acheté ton jeu on va peut-être essayer de te milquer un petit peu avec un DLC derrière ou des jeux type Call of Duty ou FIFA où chaque année on sort un jeu à 60-80 balles pour faire acheter mais bon les joueurs de ces jeux là à moins que tu sois champion d'e-sport et de participer aux compètes de Dota 2 ou des choses comme ça tu n'as pas vraiment de moyens de gagner de l'argent et la crypto-monnaie et les jeux Play to Earn théoriquement ça permet de le faire même s'il y a encore ce compromis comme on l'a vu à trouver entre le côté je joue pour gagner un peu d'argent mais c'est quand même fun et ce n'est pas une tâche répétitive ou ce n'est pas du grind je me connecte je veux que je fasse mes tâches c'est chiant mais je gagne un petit peu bon bref là il faut idéalement passer à un niveau au-dessus où ça soit en plus fun de jouer pour avoir ce côté ce côté combinaison de crypto et gaming qui fonctionne vraiment il n'y a pas quelque chose justement qui repouche la communauté gaming parce que c'est chiant mourir et qu'il n'y a pas de fun c'est juste du grind pour gagner pour gagner un peu de sous et parfois même pas grand chose ça c'est sur la partie jeu alors ça c'est sur la partie ouais c'est sur la partie Play to Earn en fait Play to Earn c'est comme si vous investissiez sur la potentielle arrivée d'un prochain jeu intéressant et sur lequel vous pariez que ça deviendra un jeu on va dire triple A qui sera utilisé de manière mainstream là il y a un gros problème et c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure c'est que un jeu ça peut rapidement être dépassé par un nouveau qui sera plus intéressant si les développeurs ont arrêté de créer des nouvelles mises à jour ou n'entretiennent pas ce jeu petit à petit les joueurs vont se désintéresser et vont partir ailleurs donc pour moi c'est très risqué quand on va dans la côté tu vois GameFi si on décide d'investir unilatéralement sur des projets qui développent un jeu gaming comme Axie Infinity comme Illuvium enfin tu vois des jeux comme ça on accepte du coup un risque plus élevé mais du coup si on part dans une viralité c'est là où on fera des résultats super intéressants après derrière vous pouvez aussi vous exposer à l'aspect GameFi mais pas uniquement en investissant déjà vous n'êtes pas obligé d'investir dans le token de jeu vous pouvez investir dans tout un tas d'autres actifs liés à la GameFi ça peut être les landes ça peut être les NFT ça peut être le token du jeu rien que d'investir sur Ethereum parce que la plupart des jeux GameFi en fait c'est lancé sur Ethereum ou utilise la technologie d'Ethereum pour fonctionner donc rien que de s'exposer à Ethereum globalement vous êtes aussi exposé à l'industrie GameFi mais également aussi la finance décentralisée les NFT etc mais vous pouvez aussi vous dire moi comme on l'évoquait tout à l'heure avec le côté d'Epine et les projets d'infrastructure vous pouvez investir dans des projets d'infrastructure qui permettent le développement globalement de l'aspect GameFi si vous dans votre tête vous êtes comme nous et vous vous dites je pense que la GameFi sera amenée à se développer qu'elle fera partie intégrante de nos vies dans les prochaines années elles partiront pas de rien en fait il y a un moment donné il y aura sans doute un protocole ou plusieurs protocoles qui donneront les outils nécessaires aux développeurs à ceux qui existent aujourd'hui dans le Web 2 qui voudront passer dans le Web 3 pour leur permettre de se lancer rapidement avec un token un projet qui fonctionne bien etc. aujourd'hui il y a une vraie barrière physique en fait même des gros des gros studios et des des grosses industries qui ont développé des super jeux ont de très grosses difficultés à lancer quelque chose sur le Web 3 parce que les infrastructures aujourd'hui ne sont pas ultra développées donc il y a plein 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 de de projets qui se développent là-dessus et donc vous pouvez vous dire ok moi je ne vais pas forcément m'exposer directement à la GameFi sur les projets Play to Learn mais plutôt sur des projets d'infrastructure qui pourraient donner des outils aux développeurs aux porteurs de projets pour lancer facilement un nouveau projet dans la GameFi ou lancer une nouvelle innovation etc. par exemple Immutable X qui est aujourd'hui clairement on va dire la layer 2 la plus utilisée enfin la layer la plus utilisée pour avoir une meilleure scalabilité sur les projets GameFi vous pouvez vous dire ben voilà toutes les micro-transactions tous les jeux qui vont se lancer auront besoin d'avoir des frais de transaction plus faibles aujourd'hui le leader là-dessus c'est Immutable X et aujourd'hui c'est utilisé par Illuvium c'est utilisé par plein 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 d'autres projets et ils ne font pas que ça donc on peut se dire ben tiens si je veux m'exposer à la GameFi je peux le faire via Immutable X mais ce n'est pas via le côté Play to Learn souvent plus le côté Play to Learn si la tokenomics n'est pas bien calibrée on peut tomber quand bien même on est sur un projet qui a eu une viralité au cycle précédent comme Axie Infinity si la tokenomics n'est pas bien gérée si le jeu ne se développe pas correctement bref s'il y a d'autres problématiques auxquelles on a déjà été confronté arrivent on peut avoir un jeu qui a un pump à un moment donné et qui ne remonte jamais parce qu'il y a une nouvelle hype pour un nouveau projet qui arrive alors que les projets d'infrastructure en général sont celles qui auront plus de facilité à perdurer avec le temps par contre en général c'est plus difficile à comprendre comment ils se développent faire une analyse fondamentale clairement sur ce genre de projet et là en plus il y a beaucoup beaucoup de concurrence même en ce moment parce que la part de marché elle est énorme imagine demain tu es aujourd'hui l'entreprise la passerelle presque obligée aujourd'hui si tu veux acheter des produits ou des services sur internet comme sur Amazon tu es obligé de passer clairement presque à chaque fois sur Amazon c'est le leader un peu de partout si tu veux acheter sur internet globalement ils prennent une très très grosse part de marché imagine demain toi tu représentes l'équivalent d'Amazon mais pour l'aspect GameFi pour lancer des nouveaux projets là tu prends une part de marché qui est énorme et c'est une industrie à plusieurs trillions de dollars Fidelity avait fait une étude la dernière fois qu'on avait déjà publié sur la chaîne qui représentait le marché des NFT GameFi en réalité virtuelle et tout à un marché à plus de 10 trillions de dollars dans les prochaines années et c'est sur un marché qu'on connaît à l'heure actuelle c'est-à-dire qu'en tout cas on peut faire des projections et après il y aura tout un plan de marché qui n'existe pas aujourd'hui et qui sera amené à se développer un peu comme le côté de finances décentralisées il y a 10 ans ça n'existait pas aujourd'hui on en entend parler et ça fera partie intégrante de nos vies donc c'est un peu ce que je me dis aussi tu vois le marché à aller chercher là-dessus il est monstrueux et l'entreprise ou les entreprises qui arriveront à se placer en tant que leader dans les projets d'infrastructure pour permettre un processus d'onboarding simple et ultra optimisé pour les porteurs de projets pour les nouveaux les nouvelles entreprises qui voudront se lancer dans le web 3 là auront énormément 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 d'argent à se faire d'où l'intérêt de s'intéresser dès aujourd'hui à ces genres de projets et c'est d'ailleurs des sujets qu'on évoque énormément donc dans le programme crypto-investisseurs et en plus dans le programme d'accompagnement il y a beaucoup de projets sur lesquels on s'est déjà placé avec Mickaël pour tous ceux qui voudront savoir un peu plus là-dessus pareil vous avez les liens dans la barre d'infos je ne sais pas je ne pense pas qu'il y aura un leader de l'infrastructure sur la partie gaming parce que comme tu l'as dit il y a Immutable qui travaille sur la partie frais de transaction notamment il propose au projet au studio de prendre en charge les frais de transaction pour sa base d'utilisateur parce que forcément il y a pas mal de jeux qui s'étaient lancés sur Ethereum et au dernier cycle avec les frais de transaction on comprend bien que les personnes n'ont pas envie de payer 300 balles à chaque fois qu'ils cliquent sur un bouton dans le jeu donc il y a cette partie frais de transaction qui peut être prise en charge par le studio et après il y aura des jeux qui se développeront sur les layer 2 sur les layer 3 donc il y aura je pense un gâteau à partager entre plusieurs acteurs mais effectivement si on arrive à identifier assez tôt des acteurs qui ont le potentiel de devenir des incontournables au niveau de l'infrastructure on y revient encore et toujours mais c'est comme avoir du Bitcoin dans une certaine mesure mais aussi de l'Ethereum l'Ethereum c'est la base de tout un écosystème de tout l'EVM si les frais au final d'Ethereum sont aussi élevés c'est parce qu'il y a une demande d'utilisation qui est énorme et c'est pour ça que les frais sont très élevés parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent utiliser l'outil que représente l'Ethereum donc forcément les frais sont très élevés et il y a des solutions qui existent pour contourner ça que ce soit les year 2 que ce soit des outils qui permettent de réduire les frais au maximum mais dans tous les cas si ce projet d'infrastructure qui est Ethereum a autant de frais de transaction dont tout le monde se plaint c'est aussi quelque part qu'il est beaucoup utilisé et donc il y a une demande pour cette infrastructure là et c'est une idée à toujours garder en tête quand on investit parce que comme tu l'as dit si on choisit le mauvais jeu bon ben voilà c'est loupé tant pis c'est un peu le ticket le ticket perdant parce que si le jeu ne marche pas ton token ne marche pas par contre au niveau de l'infrastructure c'est différent parce que si on arrive à identifier un projet qui va pouvoir avoir plusieurs jeux par exemple qui l'utilisent et s'il y a un des jeux qui marche mais automatiquement il y en a une partie aussi qui va revenir au projet d'infrastructure c'est des thèmes aussi à connaître au moment de l'investissement pour savoir dans quelle catégorie quelle est la proposition de valeur principale du projet est-ce que c'est plus juste d'avoir un pouvoir de vote ou faire farmer un petit peu dans le jeu ou alors est-ce que c'est vraiment de supporter tout un écosystème de jeux de studios de launchpad dessus et là on arrive sur quelque chose de différent même si c'est vrai qu'il y a pas mal d'acteurs qui rentrent en concurrence mais c'est aussi que c'est une niche qui n'est pas forcément très développée encore et je pense qu'il sera amené à beaucoup plus se développer et ça fera un peu le même quand tu parlais des studios AAA qui étaient un peu réticents à se lancer là-dedans je pense qu'il y aura un petit peu un phénomène comme le Seigneur des Anneaux où on avait les studios qui étaient un peu réticents qui faisaient des films un peu pourris avec pas beaucoup de budget parce qu'on savait pas trop si l'héroïque fantasy s'appelait ou pas et dès que le Seigneur des Anneaux est sorti avec la trilogie qui a fait tous les octares tous les oscars plutôt avec une base de gens de fans qui encore aujourd'hui continuent de regarder voilà c'était vraiment pour cette industrie là du film le moment ok donc ce thème là ça plaît il y a vraiment moyen si on met de l'argent si on fait un beau film si on s'embête un peu sur le scénario qu'on fait un truc propre les gens ça les intéresse et je pense que ça aura le même effet dans les trucs gaming quand on aura un vrai jeu quelque chose de vraiment convaincant qui va enborder les gens qui sera un phénomène qui va rester sur le temps ça sera la validation pour les gros studios que ce modèle là marche et là par contre on va voir une explosion mais c'est vrai que pour l'instant ils sont un peu réticents et je pense et ils ne veulent pas être les premiers ils ne veulent pas être les premiers parce que faites vous en premier faites le truc faites les erreurs et puis nous on va apprendre de vos erreurs mais c'est un peu comme ce qu'on disait sur le bitcoin tu ne veux pas être le premier en avoir mais tu ne veux pas être le dernier non plus et je pense qu'avec comme tu le dis avec la game file ça sera un peu ça tu regardes un peu les erreurs tu regardes un peu ce qui est fait et puis dès que tu en as un qui commence à gagner de l'argent ou développer une marque un truc vraiment qui passe au dessus des radars soit ça va être acheté par une grosse boîte qui après va l'intégrer et puis va lancer va l'intégrer dans son entreprise dans son processus et après va lancer une nouvelle industrie comme ça soit ça va être carrément une grosse boîte qui dit un peu comme Microsoft et qui dit moi je vais lancer un nouveau jeu je vais lancer un truc là dessus je vais mettre une partie du budget là dessus parce qu'on veut être les premiers on veut être les meilleurs mais tu vois le côté game file que ce soit Microsoft que ce soit Facebook que ce soit toutes ces grosses boîtes là même Google ça fait des années des années qu'ils travaillent dessus sur le marché de la réalité virtuelle la réalité augmentée et tout alors ils ne l'ont pas encore appliqué exclusivement à la crypto mais c'est qu'une question de temps en fait quand tu vois les Apple Watch pas les Apple Watch les lunettes d'Apple Apple Vision Pro exactement tu vois tout ça ça reste des projets d'infrastructure aussi c'est des outils qu'on n'avait pas il y a quelques années en arrière et plus on avance plus ces outils se développent et après c'est qu'une question de temps avant qu'on ait une industrie ou plusieurs industries qui commence à faire le lien avec tout ce qui existe et de créer un processus onboarding qui soit simple et de dire voilà maintenant on a créé tout ça maintenant vous voulez lancer un jeu paf c'est comme ça et imagine tu le lis avec l'intelligence artificielle comme on a dit tout à l'heure tu prends un jeu qui est créé sur mesure pour chaque joueur en fonction de ses besoins et en fonction de comment lui il va jouer à l'intérieur imagine que le jeu au moment où tu l'achètes il n'est pas créé ou très très peu et au moment où tu vas jouer au moment où tu vas rentrer quelques paramètres et tout tu vas expliquer peut-être verbalement ce que tu recherches dans un jeu le jeu va être créé pour toi et toi tu vas y jouer avec un truc avec réalité augmentée réalité virtuelle interconnection avec les joueurs le côté game file où tu vas détenir tes propres NFT la tokenisation des actifs financiers que tu pourras même envoyer dans les jeux vidéo et tout enfin bref c'est un marché qui est monstrueux qui est énorme et aujourd'hui pour moi à l'heure actuelle on est encore à l'équivalent du Snake ou à Tetris des années en arrière en fait ouais et puis il faut faire le parallèle aussi avec ce qui se passe par rapport à l'IA on se rend compte que c'est ChatGPT qui a lancé un peu cette mouvance en disant oula les outils IA grand public ça fonctionne regardez c'est l'application qui a fait le plus d'utilisateurs qui a atteint les 100 millions d'utilisateurs le plus rapidement plus vite que Facebook plus vite que plein d'autres choses et donc après t'as tout un phénomène de rattrapage parce qu'il y a plein de gros groupes et ça marche dans toutes les industries d'ailleurs moi je travaille dans une industrie qui n'a rien à voir et c'est exactement pareil t'as des schémas narratifs ou des produits qui sont un peu délaissés où les gens savent pas trop comment les prendre donc du coup ils se concentrent sur leur core business nous ils se disent nous chez Microsoft on fait ça on fait pas ça donc on s'y intéresse pas du tout et petit à petit t'as un concurrent qui arrive qui arrive à lancer un produit convaincant qui fait vraiment de l'argent et puis t'as un autre concurrent souvent ça se passe comme ça il y a un gros concurrent qui développe en interne ou qui achète très tôt un projet qui fonctionne bien t'as un second gros concurrent qui vaut l'opportunité et du coup qui va aller acheter une start-up qui développe ce projet et après c'est la course un petit peu aux achats et là t'as tous les gros groupes qui arrivent avec les milliards pour dire ok il me faut ce schéma narratif il me faut dire moi aussi qu'est-ce que j'achète qu'est-ce qu'il y a sur le marché ok Microsoft il arrive je fais ok j'achète OpenEye après tu vois ça se passe comme ça t'as tous les gros groupes qui se disent ok merde je suis pas dans le schéma narratif et il faut mot en fait le projet dans leur industrie qui fonctionne qu'ils avaient pas anticipé qu'ils ont pas les capacités en interne parce que c'est trop tard et maintenant il faudrait débloquer des lignes de budget il faudrait monter une équipe il faudrait recruter des talents merde les autres ils ont déjà lancé un produit on n'est pas encore formé qu'est-ce qu'on va faire on va aller chercher un projet qui travaille dessus et qui nous paraît convaincant prometteur pour intégrer ça directement dans notre business et c'est là que c'est important de regarder sur la partie fondamentaux tout ce qui va être levé de fonds notamment les studios spécialisés et les fonds d'investissement spécialisés notamment dans la crypto et particulièrement le gaming parce que je pense une des stratégies qui va être rentable là-dessus c'est de regarder les levées de fonds des studios gaming dans quels projets ils investissent parce que toujours pareil les levées de fonds il y a quand même on suppose une période d'étude des projets donc ils ont rencontré l'équipe ils savent la technologie qu'il y a derrière ils connaissent les projections ils ont accompagnés donc s'il y a plusieurs millions voire plusieurs centaines de millions on parle à ces niveaux-là qui sont investis dans un studio il y a peut-être quelque chose derrière donc il y a aussi cette partie-là des fondamentaux des levées de fonds qu'il est important de regarder parce qu'il y aura cet effet-là qui se passe dans toutes les industries de FOMO de la part des gros acteurs s'ils ne sont pas développés encore parce qu'ils n'ont pas trouvé l'intérêt et on laisse faire la concurrence jusqu'au moment où la concurrence les rattrape et commence à prendre des parts significatives du marché et là c'est sauf qui peut on achète n'importe quoi et c'est là en général que sont sorties les grosses sommes rapidement pour acheter le projet de n'importe quoi et il me faut quelque chose pour pouvoir lancer les équipes marketing dessus et partir sur le truc et c'est là où il y aura je pense des studios qui vont se faire racheter pour les sommes colossales avec des pumps des tokens ou des coins qui sont liés importants voilà savoir aussi pour la suite parce que je pense que ça arriverait manquablement même si on n'est pas du tout à ce niveau-là du bullrun là-dedans c'est quelque chose dans le futur mais il faut savoir comment ça se passe aussi toute cette mécanique de levée de fonds et d'investissement des grosses entreprises dans le schéma narratif parce que eux aussi ils sont soumis à ça bien évidemment et ils sont soumis à ça et ils sont soumis à ça